et bien bonsoir tout le monde ravi de vous retrouver je suis presque prête voilà bon ça caille même si ça caille sans neige mais ça caille parfois il ya un beau soleil c'est splendide c'est l'hiver voilà on est au mois de janvier j'ai l'impression d'avoir été catapulté mois de décembre je suis encore dans le sapin de noël les guirlandes ouais je sais pas je suis restée sur cette année de noël on est déjà mois de janvier mois exceptionnel évidemment oui c'est mon mois de naissance mais non mais tous les mois sont très très bon alors plusieurs plusieurs choses il me manque à vous mettre la planche avec les pochoirs et les carreaux de ciment en relief et puis ma plaque qui est terminée donc je vous mets ça tout de suite après j'ai pris en photo j'ai juste à les poster mais c'est un peu la course voilà bon j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien ce soir c'est dès qu'il est là c'était au qui est derrière la caméra et qui me posera toutes vos questions n'hésitez pas de faire de l'interactivité et quand bien même vous n'y avez pas pensé sur le coup mais après vous m'envoyez un messenger il n'y a pas de soucis voilà bon alors j'ai je vois souvent souvent des questions oui mais alors est-ce que vous avez pensé oui mais qu'est-ce que vous avez mis comme produit est-ce que c'est ciré est-ce que c'est vernis est-ce que c'est ceci est-ce que c'est cela voilà alors évidemment avant de commencer un meuble on se pose toutes ces bonnes questions ça c'est très très important donc non c'est parce que ça bouge autour donc je suis à vous voilà bon théo est-ce qu'on me voit bien est-ce qu'on m'entend bien bonsoir tout le monde voilà super bonsoir à toutes et à tous bien évidemment je vous embrasse et je suis ravie que vous soyez avec moi bon alors oui qu'est ce qu'on fait de notre meuble il y a du pain il y a du chêne il y a du merisier il y a du bois d'arbre donc voilà il y a tout un tas de bois ce qu'il faut savoir c'est le traitement que l'on en fait et surtout ce qu'on veut en faire au final ce qu'il faut vous poser comme question c'est vrai qu'en ce moment la grande mode c'est je pense mon dessus voir les tiroirs voire l'intérieur de porte et puis je fais du noir au carbone ça c'est le côté industriel bon industriel oui soit c'est peut-être parce que c'est noir finalement et donc voilà bon ça c'est très très joli j'ai fait dernièrement un bureau qui avait plus de 100 ans c'était génial donc j'ai bien nettoyé le dessus et puis dessus fondure vitrificateur voilà par contre j'ai fait les pieds en chavis blanc avec une petite patine ce sont au niveau des couleurs au niveau de la technique je pense qu'il ya une une un panel de possibilités qui s'offre à vous mais c'est vrai que toujours on commence par le principal comment est mon support alors le support effectivement il y en a plusieurs là j'ai je suis allé acheter il ya un mois également j'ai pas là mais un petit truc chez action il y avait l'espèce de craie dessus voilà c'est juste en fait je pense qu'ils doivent enduire au pistolet ou j'en sais rien donc ça surtout on enlève j'ai ça parce que j'ai une cliente qui m'a aussi posé la question cet après midi quel cas donc et puis du coup ça fait une espèce de petite poudre de craie donc qui a été certainement pulsé dessus Théo tu regardes s'il y a des questions voilà tout va bien et voilà voilà bon allez on commence c'est parti alors c'est vrai que je vous parle souvent de l'héléocline bah oui l'héléocline des crasseurs des sireurs des graisseurs et surtout qu'il n'est pas nocif c'est hyper important c'est vous pouvez travailler chez vous voilà parce que c'est vrai que la notion de ponçage avant de démarrer c'est toujours bah ouais c'est pas facile parce qu'on se dit bon faut attendre l'été faut attendre les beaux jours au moins et puis au moins le printemps les beaux jours je vais mettre mon meuble dehors mes portes et puis bah y aller y aller avec de l'huile de coude alors c'est super miraculeux dans le sens où ça va le faire à ma place non certainement pas bien évidemment c'est important mais on a quand même des petits outils qui vont nous aider à faire tout ça donc ça c'est important bon je vous ai mis pas mal de petites choses alors évidemment ça encombre un petit peu ma table mais ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer un peu à nettoyer alors quand vous avez votre meuble est-ce que je pense est-ce que je pense pas est-ce que ça va aller faites un test d'abord ce que vous faites vous prenez vos ongles griffes de choc voilà comme ceci et vous allez voir ce qui se passe bien évidemment donc voilà et si vous arrivez à griffer c'est que le vernis il est juste là mais il a un petit peu souffert ou de la chaleur ou être exposé au soleil ou au gras ou au coup d'éponge parce que c'est une cuisine et vous tous les jours vous nettoyez et en plus c'est pas tous les jours mais se dépose du gras forcément même si on est quelqu'un de très propre et qu'on fait son ménage tous les jours donc ça ça se dépose c'est normal sur un dossier de chaise quand vous le prenez on a du sébum au niveau des mains forcément on met du gras même si on est très propre c'est pas une notion de voilà de faire son ménage souvent ou être très propre c'est que de toute façon si c'est pas du gras c'est l'encrassement de la poussière de la cheminée voilà tout un tas de chances qui viennent tous les jours et bien se déposer sur nos meubles et puis parce qu'on l'a encostiqué avec des lingettes ou parce qu'on a emmené de la cire mais même si c'est de la cire depuis dix ans ah oui ça c'est bon ça ça rentre bien dans le bois par contre c'est vrai que c'est joli et quand on fait les choses maintenant c'est pas pour me dire ouais mais dans dix ans alors maintenant si je fais ça maintenant dans dix ans ça va pas le faire ou si je fais du bleu voilà dans cinq ans ou dans dix ans je vais m'enlasser non on se fait plaisir ici et maintenant ça c'est une obligation quand même donc cirer ben oui à l'époque j'ai une cliente qui me disait alors moi quand j'allais chez ma grand-mère tous les week-ends écoutez tous les week-ends je lui cirerai tous les dimanches ces meubles voilà avec de la bonne cire c'est vrai que ça sentait bon ça fait c'est super il ya une belle brillance mais mais voilà donc c'est rentré dans le meuble et c'est resté oui alors kathy bonsoir allez vous parler du nettoyage des ferrures de portes poignées pommelles etc oui oui tu veux travailler tu peux justement à papa s'il peut donner un tournevis s'il te plaît alors voilà il ya plusieurs différences de bois et effectivement on arrive à ces ferrures là je garde je ne garde pas dès que j'ai le tournevis je vais vous montrer et puis est-ce que je change donc quand je vais réussir à avoir une tournevis et qu'on va enlever tout dépend de l'entraxe que l'on a puisqu'on va se retrouver évidemment avec deux trous si on veut la garder bon celle ci elle a quand même pas mal rouillé non bon alors celle ci elle a quand même pas mal rouillé et du coup ben oui je pense que je vais mettre une coquille et puis je vais vouloir changer ou alors si je la change pas on a le côté un peu rouillé qu'est ce qu'on va faire on va mettre de les léoclines je crois pas qu'il y en ait un autre sinon j'aurais pris alors hop ce qu'on va faire les léoclines donc soit vous le mettez à 50 soit vous le mettez pur dans votre flacon c'est plus facile à s'en servir sinon vous prenez un spalter ou un gros pinceau ou un pinceau quelconque et vous en étalez donc là je vais en mettre un peu partout et puis voilà je vais l'étaler comme ça c'est un plat s'il te plaît donc voilà et puis on va le laisser sécher enfin sécher non on va juste laisser imprimer cinq à huit minutes sarah bisous de belgique bisous 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 hier d'accord aurore pouvez-vous me dire quand ma commande sera livrée merci beaucoup alors là tout de suite maintenant aurore non je sais qu'ils sont hier ils étaient en train de traiter les commandes de lundi hier on était lundi c'est en train de traiter les commandes de lundi dernier donc mais je vais regarder je vais regarder je pense qu'ils avaient six à huit jours de délai ce qui est à peu près normal c'est vrai parfois c'est deux jours et puis on peut passer à huit jours pour peu dans les deux il y ait un week-end ça dépend comment ça tombe voilà alors je vais avoir la ferrure donc là la ferrure c'est pareil je vais pas l'enlever pour le coup et puis j'ai passé de léocline alors c'est pas peut-être un peu trop loin là tu es au revoir là dans le champ qu'est-ce qu'on a dans le champ à la ferrure oui oui bien sûr oui on a ok ça y est super merci donc là je l'ai je vais nettoyer j'ai mis de léocline j'ai nettoyé vraiment que le la diagonale que le côté bas de la porte donc ça c'est nettoyé et ce qu'on fait on prend de la laine triple zéro et puis on vient vraiment j'allais dire lustré mais passé cette paille de fer passé voilà sur sur tout ce qui est ferrure et puis voilà c'est gris alors que là c'était très très brouillé mais vous ne pouvez pas voir mais peut-être sur la photo bonjour de la manche bonjour j'espère vous avez meilleur temps quand même bon alors on va revenir là dessus donc là ça y est c'est enlevé donc les léocline on va lui laisser le temps d'agir et puis pareil vous allez prendre votre laine d'acier triple zéro je la tremble toujours un petit peu et puis là vous allez venir faire des petits allers-retours comme ceci donc tout ce qui rouille à partir et puis après tout dépend de la couleur de votre ferrure en dessous mais en général quand vous avez fait ça vous avez laissé imprégner faut vraiment que parce que par rapport au nombre de fois où j'ai fait des cuisines ou des meubles par exemple avec des grandes tiges ou des ferrures si on a ce côté un peu brun noir dessus c'est quand même très joli tout dépend de la couleur que vous choisissez évidemment si vous faites un meuble blanc et puis vous avez ces tiges un peu brunes un peu brunes rouillées bon peut-être que ça va pas vous plaire mais en tous les cas si vous l'attaquez ça va bien vous la décaper quand même enfin décaper ça va vous la remettre peut-être couleur d'origine voilà donc ça c'est important même si je vous montre ça ça va pas vous vous montrer grand chose voilà donc et puis pareil pour les petits cabochons comme ça là donc ça on refait ou alors on décide de justement complètement changé auquel cas il faudra bien boucher les deux trous alors comment on va les nettoyer celle ci il ya plusieurs solutions et même par rapport à cette porte d'ailleurs la porte je vais l'enduit également comme ça je vais vous montrer juste de moitié puisque l'autre moitié est fait théo s'il ya des questions n'hésitez pas alors soit je prends ma brosse bronze maléa vous savez mais quand même qui va griffer un petit peu ou soit effectivement j'ai ce genre de porte avec un vitrificateur qui a tenu donc du coup je vais nettoyer avec un tampon pro qui est plus ou pas quand même épais et puis qui a une bonne tenue quand même dans le temps et qui fait vraiment un bon nettoyage donc là je sens que mon village il en a pris un coup que quand j'ai fait ça en dessous c'était un peu brun donc soit j'ai le vernis qui s'en va soit c'est ciré mais je pense que là on a les deux cas donc vous allez voir tout de suite ce que ça donne sévérine de la manche malheureusement vent et pluie de retour en fin d'après-midi mais de toute façon ils annoncent encore un truc là alors je prends je prends je prends ma brosse comme ceci c'est là où l'huile de coude rentre un petit peu alors évidemment je ne force pas forcément si je vais debout j'y mets mon poids super léger donc vous voyez bien le poids que je mets la puissance de force sommeil sur la brosse bronze et puis là vous allez voir tout de suite vous allez comprendre donc là je me suis mis une bassine mais je sais pas théo si on voit bien le côté gauche de la table j'ai une bassine avec de l'eau chaude et voilà c'est pareil il m'a abandonné Théo s'il te plaît tu peux juste regarder si on veut est-ce qu'il faut que je me mette plus près est-ce qu'il faut que plus près c'est toujours mieux ouais mais bon comme ça en fait il y a toujours le reflet donc bon d'accord bon c'est pas grave et oui oui on voit on voit éponge propre un petit peu d'eau chaude normalement j'ai ma manchette mais maintenant ma manchette ma manchette mais elle est du parti de mon garage et puis là vous allez voir tout de suite de quoi je parle et là j'ai vraiment ce côté une bonne cire bien épaisse bien cireuse hop vous voyez j'en ai encore alors là je vais peut-être pas laisser assez longtemps je vais en mettre un petit coup donc vous faites l'opération en général une fois on est déjà pas mal deux fois là c'est parce qu'il y avait une bonne couche de cire genre tous les dimanches pendant 10 ans voilà donc là vous pouvez recommencer deux fois et vous savez quand c'est propre quand écoutez vous prenez un petit chiffon blanc comme tiens à ça un petit sopalin vous l'humidifiez un petit peu et puis vous faites des petits allers-retours comme ça puis vous regardez votre chiffon si le chiffon est propre c'est bon on peut attaquer donc voilà je vais juste en remettre un petit coup donc il y a toujours la petite bassine comme ça vous voyez le tampon pro après avec un petit ciseau je le coupe comme ça et puis là pour la deuxième phase allez je vais juste ah bah oui j'ai déjà moins de confiture confiture mais là enfin bon vous avez vu un peu ce que c'est vous pouvez en enlever des saudes parfois je rince et vous voyez on est déjà pas mal sur la deuxième passe c'est déjà très très bien allez je fais mon chiffon oui on est bien on a encore petit peu d'orange mais comme on a la sous couche qui est anti en titanique alors après c'est bon de moi mais voilà oui théo alors valérie coucou d'alsace est ce que les rayures de la brosse ne sont pas trop profondes merci non alors elles sont elles sont profondes bon ce qu'il y a c'est qu'elles sont un peu malléables et pas dures elle se plie sous la force avec le bois et l'intensité qu'on y met donc on ne vient pas on peut creuser un bois dur si vraiment on insiste un bois un boitant mais là pour le coup moi j'ai pas de rivure là dessus ah il y a un truc qui est tombé Florence bonjour de rennes vous avez vu vous n'avez pas besoin de alors évidemment il y a de l'éponge que vous faites quand je fais moi en général c'est que je mets un petit en dessous le meuble que je fais je mets un petit un grand set vous savez où les sous-mains voilà ou alors les papiers qui vendent vous savez en bloulot qui font pardon un peu bâche à chaque fois je me les prends dans les pattes je voilà donc je mets un grand sous-main en général j'ai un spiderman qui est pas mal un candy aussi et donc voilà j'ai ça oui donc Florence bonjour de rennes bonjour Cathy votre bassine est tellement jolie vous allez bien la relooker un jour je ne sais pas Cathy celle là j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup bon voilà je voudrais la sécher parce que j'ai envie de la mettre en sous-couche et vous montrer quand même Isabelle on va la laisser un petit peu tranquillou donc vous voyez ça y est dépourvu et puis attend oui mais je suis là et puis là c'est bon c'est pour ça quand je vous dis est-ce que quand vous me dites est-ce qu'on peut attaquer et tout faites moi d'autres petites griffes de chat sur vos meubles là pour qu'on voit un peu si comment ils sont s'ils sont cirés aussi oui vas-y t'es bon donc Isabelle donc la sirpe du dimanche a besoin d'huile de coude et la elle est au pro et le vernis a besoin de et le vernis a besoin de de quoi en gros et bien le vernis donc là je sens hein il ne faut pas la peine que j'y aille avec la brosse bronze j'y vais avec le tampon pro alors le vernis voilà justement le vernis il est là et le vernis vous avez besoin juste de ça ça sert à rien d'aller chercher avec la brosse bronze puisque de toute façon vous n'avez pas envie de faire des rayures ou aller attaquer justement le bois comme ceci parce que c'est pas nécessaire c'est juste je dirais aller un petit peu gras et peut-être encrassé donc en plus c'était dans le garage donc voilà Annick le candy est un PO oui c'est ça le candy mais ils ne connaissent pas du tout au pays de candy c'est pas ça non ? si c'est ça bah voilà oui parce que je chante moi souvent donc ils ont une culture musicale il y a je suis très très vieille bon surtout quand vous faites ça j'avais emmené tout à l'heure bon j'ai une pointe de couteau alors ce que vous faites pour pas bimer voilà vous mettez un petit chiffon au bout surtout surtout quand vous faites ça si vraiment c'est encrassé hein vous faites tous les angles comme ça on enlève encore hein vous voyez les petites choses comme ça donc voilà alors je vais rincer bonsoir Sophie et puis là juste c'est parce que je viens de mettre les léoclines ça n'a pas encore eu le temps d'attaquer mais je vais vous prendre une photo des deux voici où je peux Théo on peut montrer juste que le bas est fait de la ferrure s'il te plaît euh décale un petit peu non mais toi on bouge aussi avec ton truc ouais mais euh non c'est un peu compliqué là on voit le haut ou pas ? le haut et le bas ? je sais pas non c'est un peu compliqué non ? bon non je pense pas ok bon c'est belle parce qu'elle était propre en bas et toute rouillée sale en dessous au dessus bon c'est pas grave voilà allez je rince on va pas la faire ce soir celle-ci on va prendre plus petit quand même mais ça c'est voilà vous voyez c'est un petit peu encrassé mais euh on n'est pas euh voilà on n'est pas sale sale ni surtout ciré c'est important vernis ciré vernis je nettoie c'est pas grave parce qu'en plus ça protège l'ancien vernis protège non mais c'est pas grave t'es bon c'est pas grave ici je peux essayer ah bon hop alors en fait il y a pas mal de reflets mais je pense c'est aussi du détail ouais bon allez je prendrai une photo c'est pas grave donc on est pareil pour ça différence vous avez vu ça c'est fait le bois commence à sécher je l'ai mouillé tout à l'heure et puis en haut c'est pas fait voilà j'ai pas eu besoin pareil de de frotter beaucoup oui bonsoir claire j'ai raté le début de la vidéo quel produit avez-vous utilisé je travaille avec les laits au clean voilà renard argenté je suis vieillée aussi car je connais candy oh renard argenté ça fait longtemps qu'elle était pas là Isabelle si on voit la différence oui on voit si on voit bien bon ok on voit très bien parfait parfait bon alors là admettons que je veuille un bois carrément clair voilà et puis ce que le traitement que je vais y faire puisque je veux garder du bois écoutez on va y mettre du fond dur ça va un oblir imperméabilisé et c'est super joli en plus c'est un color mais vous savez toujours que quand le bois est brut qu'il a séché qu'il est nettoyé si vous lui mettez du vitrificateur ou du fond dur vous aurez quand même une petite teinte qui va monter puisque vous faites en fait pour savoir la couleur que vous allez avoir vous prenez une éponge n'imbibez pas d'eau hein mais vous la mouillez ça vous donne un petit peu la coloration que va faire avec votre vitrificateur votre bois voilà bon donc là et si alors donc ça c'est si vous voulez le fond dur mettre un bois brut si là on part de cela et imaginons quand même qu'on soit allé au bois brut et c'est votre sud table et vous voudriez un blanc immaculé c'est à dire que blanc voilà tout simplement sans forcément des fesses sans rien du tout juste blanc et vitrificateur il faut savoir et ça m'est arrivé mais à chaque fois que je le répète je le redis et bien donc j'avais eu des meubles complètement aérogommés donc du coup brut voilà sans plus du tout de protection c'est pour ça que quand on a du vernis c'est bien que de les nettoyer et stop c'est tout ça bloque notre notre tannin et l'essence du bois et tout ça ne remonte pas donc voilà c'est bien de laisser le vernis juste le nettoyer j'ai un aérogommé j'ai mis juste ce couche couleur et vitrificateur et là au moment de mettre le vitrificateur j'avais des auréoles orange c'était passé à toutes les couleurs c'était immonde surtout c'est pas ce que voulait la personne donc il faut faire très attention il faut bloquer le tannin puisque de toute façon il va filer jusqu'à la surface jusqu'au dernier moment un jour vous aurez peut-être une auréole un petit truc comme ça surtout dans les angles aussi il y a la colle qui ressort donc ça arrive souvent donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça qu'on veut un blanc et qu'on part d'un bois brut qu'on a quand même des gros gros doutes et bien écoutez pareil s'il y a de la cire mais bon on a des gros on met du vernis fixe alors ça le vernis fixe c'est aussi très très important vous allez dire mais vous en avez des pots oui si vous voulez Léonor Déco normalement il a prévu du début jusqu'à la fin que vous ne soyez pas embêté ça c'est génial on s'occupe de vous c'est super donc le vernis fixe en fait ça va bloquer votre tannin et après vous allez pouvoir partir voilà ça c'est au cas vraiment vous avez aérogommé vous êtes reparti et que enfin vous savez que votre bois c'est du chêne et truc ça va remonter à un moment donné je veux du blanc vous me diriez je veux du marron ou du brun ou du noir ou du carbone etc vous n'avez pas de soucis vous faites allez on passe la sous couche on y va donc la sous couche d'accroche qui tient sur les supports bon vous pourrez me poser des questions sur et sur vos meufs ce qu'il faut c'est que vous je ne trouve pas ma j'attends papa il a du ah ben voilà elle est tout au bout là posez moi vos questions et comme je vous dis faites la griffe et puis surtout ben envoyez moi une photo par messager ou sur mon portable peu importe mais au moins je vois un peu ce que c'est alors la sous couche qui tient sur tous les supports et oui sur tous les supports j'ai l'impression d'être à la fois et oui notre sous couche tient sur tous les supports vous allez voir je vous fais la démonstration de suite bon alors j'ai toujours ces petites choses voire même encore un autre pinceau un plus petit mais voilà ça permet de faire 7 alors est-ce que c'est long ? non est-ce qu'on en met beaucoup ? non vous allez voir couche très fine ce qui vous permet au final de mettre une patine et de revoir tout ce veinage du bois c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est sympa c'est pas parce que on met ces produits qu'on ne va plus rien voir du tout alors je vais pas aller vraiment à la base parce que sinon je vais en mettre un peu partout je crois que j'avais mis un peu de peinture donc voilà je commence par mon contour je n'attends pas des heures donc ça c'est vraiment une sous couche d'accroche qui tient sur tous les supports sur tous les supports surtout quand c'est bien bien nettoyé comme ça et puis c'est aussi un bloc panin et il n'est qu'en une seule couche donc ça c'est quand même assez sympa et puis on verra demain on ne démarre la couleur que si et seulement si vous avez refait vos griffes de chat et que l'élopro tient forcément très très bien Isabelle le tanin c'est quoi en fait ? l'humidité du bois ? ça non c'est l'essence du bois qui remonte voilà en couleur Maggie et oui le tanin qui remonte c'est du vécu pour moi j'ai voulu repeindre les poutres de mon plafond en blanc maintenant devenu jaunâtre alors ça peut avoir ce côté assez sympa aussi bon moi j'aime bien maintenant tant que c'est pas en auréole au milieu d'un tiroir ou une belle porte d'armoire qui a été faite en blanche après c'est vrai quand c'est des poutres c'est obligatoire surtout vous avez dû les faire aérogommer vos poutres ou alors même s'il y avait quand même ce traitement un brunois ou quelque chose comme ça ça peut effectivement remonter c'est déjà plus sympa en blanc non ? voilà donc on est d'accord que la ferrure écoutez on l'a fait également alors là c'est peut-être un peu trop pendu mais on est d'accord ça c'est extra pour faire des petites choses voilà les petits rouleaux comme ça ça se met partout ça vient épouser les formes bonsoir Sylvie pour une fois en direct et pas en replay n'hésitez pas à poser des questions oui et puis ça change peut-être qu'il y a cette interactivité alors profitez-en pour poser plein 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 de questions bon voilà alors est-ce qu'on a un peu fait le tour certainement que je peux encore vous montrer des petites choses j'en ai ramené plein du garage oui j'ai ramené ceci voilà donc là le plateau vous allez peut-être voir hop il est parti vous allez peut-être voir la différence le bas est fait le haut non voilà vous voyez un petit peu la différence je l'ai fait comme ceci parce que là il était vraiment alors ce qu'il était vraiment du garage il était vraiment très très ciré ça relève un petit peu les voilà les petites astéretti du bois ce qu'il faut faire c'est qu'il faut faire un petit coup de ponce au 240 voilà ça ça va les chasser c'est bien je vais peut-être faire le d'ailleurs le plateau on va le garder brut comme ça donc on fera on fera le traitement au vernifique euh au fond dur et puis oui les bouteillants bonsoir Jean-Paul faut-il reboucher les trous de poignet à la pâte à poche avant ou après la sous couche alors en fait comme ça se fait un peu en plusieurs fois quand même ça se fait en plusieurs fois donc soit vous le bouchez tout de suite comme ça déjà le trou il est bouché et puis euh euh donc là vous allez au ras vous ne faites pas forcément une bosse et puis euh vous mettez votre couche d'après et là vous allez pouvoir recombler et quand ça va sécher repasser un petit coup de ponce parce que forcément à un moment donné ça creuse ou si vous en avez beaucoup mis ça bombe et euh moi j'en mets plus alors je recommence je vais mettre ma pâte à poche tout de suite pour combler j'attends que ça sèche ensuite je passe ma couche des laits au prou ma sous couche sur ma sous couche j'ai déjà j'ai déjà bouché mon trou mais il a souvent euh creusé donc je vais avoir un petit creux là je rebouche à ma pâte à poche je viens faire un petit une bosse voilà et puis ce que je fais c'est que j'attends que la pâte à poche soit sèche et je viens faire des ronds comme ça quitte à voilà vous mettez une gouttelette d'eau mais une gouttelette hein juste une petite gouttelette et avec votre papier poncé à 240 donc du coup on ne griffe pas on fait voilà le 240 tout va bien vous allez faire des petits ronds et du coup qu'est-ce qui va se passer avec la pâte à poche vous allez rediluer en fait cette pâte à poche et ça va vous combler ça va reniveler en fait voilà tout simplement et quand ça va sécher un petit coup de 240 et normalement là on est au top voilà donc on me fait brut voilà et au fur et à mesure et puis si vraiment vous voyez que puisque vous êtes hors des entraxes de la nouvelle poignée que vous voulez mettre et donc là vous vraiment vous reponcez parce que c'est pas parce que vous allez mettre deux couches de couleur que si vous avez une bosse et que derrière vous patinez à un moment donné hop ça va passer et votre patine elle va vous faire un gros contour comme ça c'est moyen moyen voilà donc vous savez que la patine elle va elle retrace tout en fait bon juste je voulais vous montrer ceci donc ça c'est les couverts pour la soupe de ce soir non c'est parce que je suis allée les chercher on va faire un petit compot tableau et c'est surtout que je voudrais faire de l'étain là dessus et puis vous montrer alors Jean-Paul ok merci beaucoup Isabelle Théo le pigeon voyageur j'aime beaucoup ce plateau Florence j'ai une question qui ne concerne pas le thème de ce soir est-ce qu'il est possible de faire un transfert sur une vitre alors tiens Théo donne moi mon petit euh hop le j'ai l'orbeille non mais une fois ça ne vient pas mais hein trop loin voilà hop oui bravo alors montre le voir non oui voilà tu montre ça je ne sais pas ce que ça peut donner voilà hop et puis je vais vous expliquer mais ça ça fait partie d'un euh euh d'un replay que vous allez revoir en fait euh vitrificateur transfert par dessus mais à l'intérieur et ensuite vous bougez évidemment super gentiment voilà et on le voit alors là moins on le voit moins mais quand vous mettez une bougie par transparence voilà c'est l'essai que j'ai fait c'est la tentative que j'ai fait et je vais trouver ça quand même sympa bon juste un petit truc euh là c'est pareil on était sur un bois où je croyais que c'était pain j'ai pas fait attention en descendant du garage tout ça tout à l'heure ah oui je suis allée faire mes courses au garage c'est sympa mais il n'y a pas l'heure que j'allais faire mes courses euh ben inter aussi il y a plus de dessus comment il y a plus de dessus il y a plus de tout ça voilà pour faire des gâteaux et puis euh ça y est j'ai perdu mon petit truc au passage un rapport euh Claire chère Amine tu les as trouvés où t'es couvert ? dans le garage mais dans le garage qui vient de la brocante ah ouais voilà euh c'est juste qu'avec ça en fait j'avais pas vu c'est juste une teinte donc vous voyez j'ai même pas mis de d'éléocline mais en fait c'est pour ça que les tampons pro en fait ils sont assez sympa et vous voyez en fait il y a beaucoup de choses comme ça qui sont juste teintées et euh que ce soit blanc ou marron en fait qu'est ce qu'il vous faut ? il vous faut 4 tampons pro il vous faut cette euh super j'en ai un qui va faire une brosse bronze et puis évidemment euh le fameux euh heléocline avec son vapeau voilà ce qu'il vous faut ça c'est imperatif bon écoutez Théo ça fait combien de temps déjà ? ça fait 32 minutes 32 minutes 32 minutes alors Dorothée bonjour j'aime je ne sens pas l'odeur de la soupe qui arrive vers moi mais bon c'est peut-être pas soupe ce soir ou alors c'est pas la même chose Dorothée bonjour j'ai un martin glacé un marron glacé peut-être un marron glacé oui possible euh je fais une patine plutôt mouton mâton ou blanche Théo il va vous inventer des couleurs peut-être marron oui un marron glacé ça peut être aussi marron mais ça va être léger ça peut être noir ou blanc voilà vous avez plusieurs possibilités bon je crois qu'on a on a fait le tour et encore on fera jamais le tour j'ai encore plein d'idées ne vous inquiétez pas pour le bois mais euh je voulais vous montrer ça donc je vous l'ai mis en photo voilà c'est par rapport à la question d'une cliente hier donc du coup moi la voisette on m'arrête plus hein la voisette et là elle a fait un truc un peu clair hier voilà comme ceci là c'est quelque chose d'un petit peu plus foncé et puis et puis comme j'ai pensé à ces meubles m'éraminer là euh et avoir cet effet bois je suis partie sur et je vous ai mis la photo hier soir ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un fond lin je crois que c'était un fond lin et euh j'ai mis ma pâte à poche on le fera demain on le fera demain d'accord euh j'ai mis ma pâte à poche à la spatule comme ça en couche à peu près fine mais si vous voulez avoir plus et bien vous mettez plus et puis j'ai passé ma voisette du coup euh parce qu'on essaye de refaire un peu le côté bois mais à moindre coût voilà euh donc couche de fond on passe euh on passe la pâte à poche et puis on met la voisette donc ce qui fait que finalement et bien on arrive à avoir des stridures et là on les sent bien alors qu'on part vraiment de quelque chose qui est complètement plat à la base voire même glissant donc voilà et ensuite j'ai passé un vitrificateur et puis je me suis amusée avec des jus j'ai refrotté un peu on revoit un peu le bois ça fait des tâches et tout donc on en reparle demain puisque euh je vais faire une planche un peu juste un petit un petit petite planche déco vous allez voir c'est très très simple et ça peut être très sympa voilà bon alors écoutez j'ai des petites commandes à passer donc si vous voulez me rajouter les vôtres c'est avec grand plaisir sachez que euh voilà vous me mettez sur messenger ou sur mon portable comme vous voulez nom prénom adresse numéro de téléphone et mail voilà écoutez je vous embrasse et je vous dis à demain si vous voulez avant cela si vous avez encore des questions avec plaisir n'hésitez pas merci bonne soirée bonsoir merci 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 merci